... Toujours sur les chroniques de CineZoom et de la radio du cinéma, au jour le jour, nous avons vu aujourd'hui pour vous Under the Server Lake, le film de David Robert Mitchell. Un film qui est en compétition et c'est un film qui est difficile à comprendre. Tout ça pour arriver à 2h20, pour arriver à une conclusion. Finalement, si je résume le film, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un petit peu voyeur avec ses voisins. Donc il a une voisine un peu plus âgée que lui, dont il aimerait bien faire la connaissance. Elle se promène tout le temps sur son balcon, les seins à l'air. Et puis elle a un perroquet. En même temps, il a beaucoup de conquêtes féminines. Et son fantasme, c'est ça. Donc on va vivre un fantasme onirique. Est-ce vrai ? N'est-ce pas vrai ? C'est quelque chose qui, pour nous, nous interpelle aussi. Parce qu'on ne se pose même pas la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On s'ennuie vraiment pendant ces 2h20. On ne voit pas l'intérêt de la chose. Donc aller me faire comprendre pourquoi ce film a un intérêt, peut-être un intérêt de réalisation, mais narratif et scénario, pour moi, ce n'est pas certain. Donc à un moment donné, voilà, la compétition a livré beaucoup de films comme ça. Donc c'est vrai que peut-être qu'il va être facile de faire un palmarès que vous retrouverez vendredi sur CineZoom et sur la radio du cinéma, parce que nous ferons nos propres pronostics pour éventuellement vous donner des palmes possibles, des prix d'interprétation possibles également. Voilà. Mais en tout cas, ce film-là, je pense que David Robert Mitchell n'a pas créé... Parce qu'en même temps, il y a des scènes qui sont très très violentes. Vous voyez, on parlait hier ou avant-hier du film de Lars von Trier. Là, les scènes sont vraiment très démonstratives. Et attention aux âmes sensibles. Donc voilà. On se retrouve demain pour une autre chronique, si vous êtes d'accord. Allez, bonne soirée.